www.kazarema.fr Moi je peux vous dire que la soif que j'ai vécue dans mon voyage passé de Dieu dépassait la soif de Dieu que je vois au Congo. Il y a un réveil en Europe. Nous serons là le 27, le soir, et nous serons là le dimanche matin. Nous allons porter la parole toujours à l'Eglise Maranatha. Les enfants, des pasteurs, de très mauvaise réputation. Oui, vous savez pourquoi les enfants... Il y en a beaucoup des pasteurs comme ça qui ne soient pas élevé leurs enfants correctement. Vous savez pourquoi ? Ce nouvel album vous rapproche davantage du trône de l'éternel. Celui qui ramasse les choses-là est fait de... des personnes de très haute classe. Comme Mona Masiya. Oui, le seul nom que nous louons, que nous adorons, avec la soeur Laetitia Céleste dans son nouvel album, c'est encore possible. Qu'est-ce qui vous est impossible dans la vie ? La maladie ? Les problèmes ? Notre Dieu est le Dieu de toutes solutions. Nouvel album, c'est encore possible, avec la soeur Laetitia Céleste. Déjà dans l'EBAC. Bienvenue à cet entretien exclusif avec un nombre de deux que vous connaissez très bien, qu'on ne présente presque plus, le pasteur Marcelo Tunancy, qui se rendra à Paris très bientôt pour une journée de campagne qui aura lieu à partir du 27 décembre prochain sur 11 rue de l'Université 93-160, Noisy-les-Grand, évidemment chez le pasteur Monsengo de l'église Maranatha. Le pasteur Tunancy traîna une prédication sur la restauration de la famille. Nous aurons parlé avec lui. Pasteur Marcelo, merci de nous accueillir chez vous, et bonjour. Merci, bonjour. Vous allez bien, pasteur ? Oui, très bien. Alors, je le disais en l'instant, vous serez à Paris très bientôt, passez pour une journée de campagne. Vous avez choisi un très bon thème, la restauration de la famille. Commencez d'abord par nous parler d'une famille. Comment définissez-vous la famille ? Pasteur Marcelo Tunancy. Il y a plusieurs définitions de la famille. La famille, c'est la cellule de base de toute société. Elle est constituée d'un homme, d'une femme, mari et femme, et des enfants, un ou deux. Des enfants, c'est ça la définition de la famille. Mais pour moi, ce n'est pas seulement la cellule de base d'une société. C'est aussi d'une église. Et comment je suis arrivé à cela ? Le Seigneur m'avait conduit à étudier l'église primitive. Il m'a dit que la force de l'église primitive, c'était la famille. Ah, j'ai dit non, c'était les miracles, les prodiges, la vie de prière. Il m'a dit oui, c'est vrai. Mais souvent, vous négligez la famille parce que l'église primitive n'avait pas de temple. L'église primitive priait dans des maisons. Et qui veut dire maison ? On veut dire famille. Donc, un père chrétien, une femme chrétienne qui accepte que l'église prie. Parce que c'est impossible. L'accepter qu'un serviteur de Dieu puisse prêcher dans sa maison. On peut céder la parcelle, mais céder la maison, il faut avoir une certaine dimension spirituelle. Donc, c'était les familles qui recevaient l'église. Les églises étaient dans les maisons. Donc, sans les familles, il n'y avait pas l'église primitive. Et Dieu m'a dit même, les églises actuelles ont des problèmes parce que nous négligeons les familles. Nous brûchons beaucoup de messages, mais nous ne touchons pas à la famille. Les gens proviennent des familles brisées, détruites. D'autres sont malheureux dans leur famille. Et le Seigneur m'avait dit, une église constituée des familles malheureuses est une église malheureuse. Parce que chacun de nous vient avec les blessures ou la joie, le bonheur que lui donne sa famille. Nous faisons trois heures de culte, mais après nous rentrons. Alors là, vous parlez de la famille exacte, famille malheureuse. Donc, on est là déjà dans les classes sociales. Il y a des familles riches, il y a des familles pauvres, des familles malheureuses. Alors, vous parlez des restaurations de la famille. La famille, à l'époque, comme vous l'avez dit si bien, dans l'église primitive, des passeurs qui venaient prêcher dans des familles. Est-ce qu'aujourd'hui, comment se présente la famille ? Est-ce qu'elle est toujours comme à l'église primitive, où on recevait des hommes d'aider qui venaient prier ? Ou aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, les gens des temples ont conçu des églises, ils ont complètement abandonné les familles. Et les familles sont dans des dislocations, dans des problèmes. Ben, vraiment, l'hymne des maladies de notre siècle, c'est la famille. Aujourd'hui, dans la famille, la femme est devenue l'homme. L'homme est devenu la femme. Et là, nous parlons à la société, surtout moderne, et c'est un message que j'apporte aux Parisiens. Vous voyez, les lois de plus en plus protègent la femme et méprisent l'homme. L'homme, des fois même dans la maison, vaut mieux qu'un, moins qu'un chien. La maison est à la femme. La femme peut chasser l'homme de la maison. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, le système franc-maçon est en train d'enlever à l'homme son autorité, faisant d'un père une étiquette, mais n'a pas d'autorité. Ainsi, les enfants et la femme ne se soumettent pas et le leader de la famille est dépué de son autorité. Et ça fait d'une famille détruite parce que c'est l'homme qui est la sentinelle, c'est lui qui est le chef. Et quand le chef devient esclave, c'est une famille malade, une famille détruite. Aujourd'hui, un homme n'a pas le droit même de guéler son enfant, ni de donner une petite gifle. L'enfant téléphone la police et tu te fais arrêter parce que tu as giflé ton enfant. C'est vrai. Je n'encourage pas les parents à battre leurs enfants. Je n'encourage pas les mères à battre leurs enfants. Mais la Bible dit aussi, corrige ton enfant pour que le mal s'éloigne de lui. On a des enfants intouchables aujourd'hui. Nous, nous sommes le produit de la vieille génération. Où on nous tirait les oreilles, où on nous chicotait un tout petit peu l'arbre. Et ça fait de nous les hommes que nous sommes aujourd'hui. Mais vous voyez la société actuelle qui engendre des délinquants, des enfants qui ne connaissent pas l'autorité, des femmes qui se marient qui ne connaissent pas la soumission, mais des hommes aussi irresponsables qui ne savent point prendre soin de leur famille parce que tout est renversé. D'accord. Parce qu'on va faire la part des choses. On va parler d'abord de l'homme, de la femme et puis des enfants. Parce que là, vous parlez d'une société beaucoup plus européenne. Chez nous, ici, les femmes sont quelquefois soumises. Les femmes sont quelquefois soumises. Mais même là où vous y allez, à Paris, il y a aussi des femmes qui sont soumises. Très bien. Mais l'homme, par exemple, vous voulez que l'homme soit restauré de quelle façon ? Qu'il reprenne sa place du sacrificateur. Comment expliquez-vous pas ça ? Avec des versets d'hyblie. L'homme doit reprendre sa place du sacrificateur. Pourquoi ? Parce que vous allez voir aujourd'hui, dans notre société, ce sont les femmes qui prient. Ce sont les femmes qui sont spirituelles. L'homme vient en voiture et puis dépose la femme. Mais quand vous le savez dans la Bible, Abraham, l'homme le plus spirituel de la maison, c'était l'homme. Jacob est un homme. Isaac est un homme. Les hommes les plus spirituels de la maison, au temps de la Bible, c'était les hommes. Mais aujourd'hui, les hommes, les personnes les moins spirituelles des maisons sont les papas. Vous le savez. Même dans les églises. Le culte des papas, ça ne fonctionne pas. Les départements des papas, ça ne fonctionne pas. Les conventions des papas, ça ne fonctionne pas. Les hommes sont là, en train de chercher l'argent, mais ne sont pas les sacrificateurs de la maison. Ils ne sont que des rois au lieu d'être des sacrificateurs. La femme maintenant, elle, elle prie, elle a des visions, elle l'entend Dieu, et celui qui voit et qui entend les choses de Dieu, c'est lui qui dirige la maison. C'est le fait qu'aujourd'hui, les familles sont remboursées, même dans le domaine spirituel, parce que l'homme n'est plus le sacrificateur principal de la maison. Mais quand Dieu a voulu qu'on sacrifice Isaac, il n'a pas parlé à Sarah, il avait parlé à Abraham, parce qu'Abraham était l'homme le plus spirituel. Mais aujourd'hui, quand Dieu vient dans une maison, il parle à la maman. Parce que papa est l'homme qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui ne va jamais à l'église et qui refuse même que sa famille prie. Nous voulons que l'homme redevienne le sacrificateur principal de sa maison, l'homme le plus spirituel. Comment va-t-il être devenu Marcel Marcelo ? Il doit redécouvrir le plan de Dieu pour sa vie qui est écrit dans la Bible. Les hommes, ils avalent tous les livres de droits, d'économie, ils avalent des livres de médecine, des médecins, des licenciés, des docteurs. Mais tu vois, un homme qui est docteur en tout. Mais il ne connaît même pas un seul verset public qui revient à la prière, qui revient à la lecture de la Bible, qu'ils aillent à l'église s'asseoir dans l'humilité. Parce que le problème des hommes, c'est quoi ? Quand ils viennent à l'église, ils viennent avec l'orgueil. Moi, je suis professeur. Moi, je suis cela. Ils ne sont pas enseignables. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient humbles devant Dieu, afin que Dieu les restaure. Parce qu'ils ne peuvent tenir leur place de leader dans la maison sans que Dieu, qui les a créés, ne puisse les restaurer. Parce que quand vous parlez de restaurer, la restauration, c'est rendre à la première position. Redvenir ce qu'ils doivent être car ils ne sont plus ce qu'ils devaient être. C'est-à-dire que je prends l'homme. L'homme d'être restauré, pourquoi ? Dieu l'a créé dans un jardin, mais se retrouve en dehors du jardin. Jésus est venu enfin de ramener l'homme dans le jardin. L'homme qui était le chef n'est plus le chef. L'homme qui était le père modèle n'est plus un modèle. L'homme, aujourd'hui, le père s'en livre. Il a trois, quatre, cinq femmes. Qu'est-ce qu'il va dire à son fils ? Que le fils puisse dire je veux être comme. C'est pourquoi quand Dieu est apparu, Abraham l'a dit je suis le dieu de tes pères. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Je suis le dieu des hommes de foi. Sois un homme de foi. Crois même si tu es bègue, tu peux libérer Israël. C'est-à-dire un père est un modèle. Un père est un exemple. Mais les pères d'aujourd'hui sont des mauvais modèles. En occultisme, en deuxième femme, en adultère. Quand un fils qui voit son père battre sa mère, tromper sa mère, serait un bon père, aujourd'hui, beaucoup de fils. La première chose qu'ils aimeraient faire, ce n'est pas ressembler à leur père. C'est un gâchis. Les pères doivent redevenir des modèles en suivant le modèle qui est Jésus. Mais les anciens pères, quand c'est à ton autre sous-nacier, leurs enfants étaient quand même assez bien élevés. Abraham, Jacob, ils voulaient les citer avec leurs plusieurs femmes. C'est différent avec eux aujourd'hui. Pourquoi ? Mais parce que la foi, la parole, était au centre de leur vie. De sorte que même lorsqu'ils péchaient, ils se répentaient. Lorsque David a pris la femme de truc, il s'est répenté. Il a révélé publiquement à ses enfants que la dutère est une mauvaise chose. Mais il y a certains pères, lorsqu'ils deviennent polygames, ils disent à mes enfants, ajoutez, faites comme moi, devenez comme moi. Quand tu as la richesse, vous pouvez ajouter des femmes. Il faut que l'homme devienne un homme spirituel. Un homme spirituel, quand il fait le mal, il se répand. Ainsi, il enseigne à ses fils que faire le mal est mal parce que papa, le jour qu'il a fait le mal, il a demandé pardon à maman. Il nous a même demandé pardon à tous. Il y a du père qui arrive au niveau de dire à ses enfants, pardonnez-moi. J'ai blessé votre mère, je l'ai trompé. Ne faites pas comme moi. Ça, c'est un père qui est un modèle. Mais les anciens n'ont pas fait. Pourquoi ? Les Abrahams, les Jacob et tous les autres, les mails, n'ont pas demandé, par exemple, à leurs enfants, ne faites pas comme nous qui avons eu plusieurs fois. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Non, pour ce qui est d'Abraham, je ne suis pas en train de citer les familles d'Abraham comme étant toutes des familles parfaites. Parce que là, nous allons de... Je parlais d'Abraham comme étant l'homme le plus spirituel de la maison. Pas l'homme le plus parfait. Parce que dans le domaine de la polygamie, la polygamie n'est pas un exemple. Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu nous dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi un seul homme, une seule femme. Mais pour ce qui est de la foi, Abraham avait plus de foi que Sarah. Jacob avait plus de foi que ses femmes. Vous voyez ? Je parlais de cela. Mais pour ce qui est de la polygamie, je suis contre la polygamie. Vous, vous êtes contre. Mais pourquoi Dieu, qui est le même hier aujourd'hui, n'a-t-il pas vu cela mauvais ? Et qu'aujourd'hui, certains hommes du Dieu voient ça mauvais ? Non, Dieu n'a pas. Dieu, il y a ce qu'on appelle le plan parfait de Dieu et le plan permissif de Dieu. Dans le plan parfait de Dieu, un homme, une femme. Dans le plan permissif de Dieu, un homme, des femmes. C'est-à-dire quoi ? La Bible dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je donne un exemple. Lorsque l'homme a été créé, il a été créé pour vivre éternellement. Mais l'homme commence à mourir. La mort vient de qui ? On va y revenir peut-être prochainement, Vincent. Merci pour vos réponses. Alors, pour la femme, cette fois-ci, vous avez parlé de l'homme. Mais la femme aujourd'hui, dans la famille, l'homme d'être le modèle, l'homme d'être le chef, et quand je dis chef, ce n'est pas celui qui écrase les autres, il doit être le leader, celui qui influence positivement. Parce que les gens, si les hommes aussi, il ne faut pas être les chefs, c'est écraser tout le monde. Il faut être celui qui influence positivement. Et la femme doit être soumise. Aujourd'hui, il faut qu'on réenseigne la soumission. Et quand je dis soumission, ce n'est pas l'esclavage. La femme doit reconnaître que le chef, c'est mon mari, et moi, je le soutiens. C'est comme la tête qui est soutenue par le cou. Si aujourd'hui, le cou veut devenir la tête, ça fait un monstre. Mais si la tête aussi nie le cou, eh bien, c'est un corps qui est mort. L'homme a besoin de la femme, et la femme a besoin de l'homme. La femme a été tirée de l'homme, mais l'homme naît de la femme. Donc, nous dépendons les uns des autres, mais chacun doit reconnaître sa place et sa position. La femme, aujourd'hui, doit reconnaître la soumission. La femme moderne a un problème sérieux de soumission. Et c'est pourquoi la femme s'est mis en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on donne trop de droits à la femme au-delà des droits que Dieu lui donne. Pourquoi l'homme est-il pas fini? Il a donné beaucoup de droits comme ça à la femme. C'est le plan de l'antichrist, enfin de détruire la cellule de base, parce que nos lois sont édictées par des sénateurs, sont édictées par des politiciens, et la plupart d'entre eux sont dans la franc-maçonnerie. Et derrière la franc-maçonnerie, il y a les Illuminati, et derrière les Illuminati, il y a l'antichrist. Et l'antichrist veut trouver le chaos, parce qu'il est écrit que lorsqu'il viendra, il donnera la paix. Et pour donner la paix, il faut trouver le chaos. Il met le chaos en détruisant la cellule de base. C'est une attaque qui le chèvre, l'homme. Il renverse en donnant le pouvoir de l'homme à la femme, pour que la femme devienne masculinisée, et qu'elle puisse faire un coup d'état à l'homme, et qu'il trouve une rébellion, parce que le diable ne règne que dans une rébellion. Parce que vous utilisez des concepts un peu... C'est vrai que c'est régulier, beaucoup de chrétiens connaissent cela, mais ils ne comprennent pas exactement que l'antichrist, c'est qui? L'antichrist, c'est... Est-ce que c'est un homme ou c'est un système? C'est un homme qui va régner sur un système... Un homme physique. Un homme physique, comme Jésus était un homme physique. C'est l'opposé de Christ. Et c'est l'homme qui vit déjà? Ben, nous n'avons pas de précisions, mais comme nous sommes près de l'enlèvement, parce que l'antichrist va se manifester après l'enlèvement de l'église, et après l'enlèvement de l'église, il se manifestera. Donc, si nous disons que Jésus revient bientôt, donc, l'antichrist est déjà là, mais non manifesté. L'anlèvement dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais la présence de l'église, il en envahit. Il agit déjà, le système. C'est-à-dire que vous le connaissez? Comment vous, homme de l'église, vous ne pouvez pas le connaître là? Connaître qui? L'antichrist. Non, je ne le connais pas. Vous le connaissez? Je ne le connais pas. Ok. Celui qui le connaît qui me le montre. Si vous le connaissez, dites-le moi. Mais sans système, je le connais. Voilà, cher internaute, c'est le passeur Marcelo Tunansi qui vous connaissez, avec un langage franc, elle a toujours parlé ainsi. Je rappelle que le passeur Tunansi sera très bientôt à Paris pour une journée de campagne. Le thème, c'est la restauration des familles. L'adresse est affichée justement au bas de l'écran, le lieu où le passeur va tenir cette journée de campagne. Je rappelle que c'est dans l'église Maranatha, chez le pasteur Monsignor. Alors, passeur, on va continuer. Nous allons parler de l'homme, de la femme aussi. Les enfants aujourd'hui, pasteur, les enfants aujourd'hui, ici en Afrique, vous vivez avec l'eau en RDC, on parle des Koulounas, ce sont des enfants qui sont nés de plusieurs familles, non seulement des familles pauvres, des familles riches, mais qui sont dans la rue, qui font des massacres, des assassinats, et beaucoup d'autres choses. Vous, en tant qu'homme de Dieu, d'où proviennent-ils ces choses-là ? Comment ces enfants ont-ils eu ces choses-là dans leur tête ? auprès de leurs parents ? À l'école ? Ou comme ça, après avoir été rejetés par les familles ? Ben, l'Église Compassion tient un restaurant du cœur pour eux, chaque mercredi et chaque vendredi. Je tenais d'ailleurs, j'ai arrêté, pour me concentrer sur les études. D'ailleurs, là, je n'avais même en parlé. L'Église Compassion tenait un restaurant du cœur chaque mercredi, chaque vendredi, où on nourrissait les kulunas, les shégués, on nourrissait par mois au moins mille shégués. Mille shégués par mois. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Un jour, je suis arrivé à l'Église, ils étaient en train de manger puisqu'ils ont commencé à se battre dans l'Église. Pourquoi l'un d'eux, pendant la prière, pendant que l'autre fermait les yeux, a mis la main dans sa poche et lui a volé quelque chose ? Et ils se sont battus parce que certains viennent droguer ivre. Mais on leur prêche la parole avant qu'ils ne mangent. Et puis je leur ai dit, vous êtes dans l'Église, nous faisons des sacrifices pour vous nourrir, mais pas pour que vous puissiez vous battre. Et puis ils m'ont rebondu, bizarrement. Je suis allé méditer et le Seigneur m'a dit, c'est bien de les nourrir, mais il faut les transformer. Il faut les transformer. C'est bien de donner du poisson à quelqu'un mercredi, un vendredi, mais il faut en faire un an. Alors depuis, nous avons arrêté le restaurant du cœur, ça fait maintenant, je crois, un mois, pour nous concentrer sur ce que nous appelons la bourse d'études compassion. Où nous allons maintenant payer les études aux orphelins pour qu'ils terminent les études, qu'ils soient licenciés et qu'ils deviennent des hommes au lieu de nourrir mercredi, vendredi. et puis ils rentrent dans sa drogue, ils rentrent dans son truc. On préfère tirer parmi eux. Ce qui veut vraiment changer pour en faire des grands hommes. Et nous avons transformé le restaurant du cœur maintenant en bourse d'études. Mais en étant avec eux, d'où vient-il ? Il vient des familles brisées. Certains ont été chassés de la maison parce que papa a divorcé. Il a pris une deuxième femme qui ne l'aime pas et qui le taxe de s'absorcer dehors. L'autre, parce que le père le battait. Le père le bat et quand il s'enivre, il revient le bat et puis il fouille. D'autres, parce qu'il ne suit pas d'une bonne éducation. Il est tout le temps en contact avec les mauvais enfants qui finissent par l'influencer, comme on dit, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. D'autres, parce que la pauvreté est bonne. Le père est incapable de nourrir les enfants ni de les envoyer à l'école. C'est aussi le produit de notre société et de notre politique. Il faut qu'on le reconnaisse aussi parce que quand la politique est stable, ça diminue cela. Les pères ont de l'autorité. Comment tu vas dire à un enfant que tu ne sais pas nourrir, tu ne sais pas bêtir ? À 18h, tu rentres à la maison. À 20h, tu rentres à la maison. Il doit les sortir parce que c'est le côté prostitution aujourd'hui. Donc, ce sont les produits des familles malades qui engendrent. Les familles malades souvent engendrent des enfants malades. Mes enfants ne connaissent pas dehors. Ils ne savent pas dehors. Vos petits enfants que j'ai vus tout à l'heure ? Non. C'est-à-dire, ils sortent, ils entrent dans la voiture, ils vont à l'école, ils entrent dans la voiture, ils sortent. Ils n'ont rien à voir dehors. Ils n'ont même pas des camarades chez les voisins. Ils ne connaissent pas dehors. Pourquoi vous les éduquez de cette façon-là ? Parce que je connais dans quelle société je vis. vous allez justement vous retrouver très bientôt en Europe pour une campagne beaucoup plus à Paris. L'adresse est affichée au bas de l'écran. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire quoi aux hommes là-bas ? Les hommes là-bas, elles sont pratiquement, on dit qu'ils n'est pris presque plus là-bas. Les femmes sont des chefs là-bas. Beaucoup parmi ces femmes sont des prédicateurs. Les enfants, vous l'avez perdu tout à l'heure, dès que vous tapez dessus, c'est possible. Vous pensez qu'ils vont vous écouter ? Moi, je peux vous dire que je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Lorsque nous n'allions pas en Europe, nous avons donné des clichés de l'européen. C'est un homme qui ne prie pas. C'est un homme matérialiste. C'est un homme qui nécessite un chiffon. Moi, je peux vous dire que la soif que j'ai vécue dans mon voyage passé de Dieu dépassait la soif de Dieu que je vois au Congo. Il y a un réveil en Europe. Les gens ont soif du vrai évangile. Puisqu'ici, en Afrique, pasteur ? Oui. Nous, on est comme des enfants gâtés. Il y a trop de pasteurs, trop d'églises. Tu vas dans le puissant te prêche, à la radio, à la télé. Ça devient des enfants gâtés, obèses, qui vomissent même la bonne nourriture. Est-ce que vous trouvez que c'est mauvais ? Mais oui, gâtés. Les gens, c'est pourquoi Jésus-Christ disait, il faut que j'aille de l'autre bord. Pour l'évangile passé ? Oui. L'église du Congo a trop reçu. Il faut aller évangéliser ailleurs, pas seulement l'Europe. Il y a des coins où même la parole n'a pas été prêchée une fois. Ici, il y a quatre églises sur une même avenue. Vingt églises sur une même avenue. Et ils en reçoivent trop. Il y a la femme fidèle avec cinquante pasteurs. Il a dix prophètes à sa disposition. Quatre-vingts prophètes, ceci. Vous le suspendez ici, il va là-bas, on le reçoit comme un saint. Ils ont gâté. Mais là-bas, papa, ils ont soif. Vous savez pourquoi même je voyage pour eux alors que le 31, j'ai révé. C'est à cause de leur soif. Je pouvais dire non, Blaise, on laisse tomber. Mais ils me dérangent. Ils m'écrivent parce que tu ne viens pas. Ils sont prêts à quitter l'Angleterre pour la France, papa, pour écouter une prédication. Ils sont prêts à quitter Luxembourg, de quitter... Mais j'ai vu des choses et je suis rentré bouleversé. J'ai trouvé une soif de Dieu. même parmi les jeunes comme dites-là. Mais c'est impossible. Ils pleurent. Ils disent, pasteur, tu nous dis des choses dures mais nous changeons. Ils aiment la sainteté. J'ai trouvé des amoureux de la pureté, de la vraie parole de Dieu en Europe. Les Africains ou les Blancs ? Tous. Plus, vous savez, en Europe, souvent, tu vois plus tes frères comme on est. Mais il y a des Antillais, des Martiniquais qui nous suivent. Il y a des Blancs qui me suivent, qui m'écrivent, qui m'encouragent. Dans tous les niveaux, papa, ça, j'ai vécu ça à Bruxelles. J'ai vécu ça à Paris. Et j'aimerais même encourager les hommes de Dieu qui sont en Europe. Un réveil est en train de venir. Vous avez prié, vous avez travaillé et puis vous avez dit, mais c'est dur, ces gens ne changent pas. Nous sommes les témoignages de ces hommes à qui vous prêchez l'Évangile en maintenant la soif de Dieu et courage, pasteur. Vous avez fait du grand boulot pour que nous, qu'on vienne, qu'on nous reçoive parce qu'il faut que je reconnaisse qu'il y a d'autres qui ont voyageant devant nous qui ont tellement travaillé et c'était dur pour eux pour que nous, qu'on vienne, les salles sont remplies jusque dehors et qu'ils reçoivent. C'est parce qu'eux, ils ont peiné. Il y a une soif. Ils ont peiné pour quoi ? Ils ont un très mauvais témoignage. Là aussi, pasteur, vous reconnaissez quand même parmi vous, il y a des hommes de Dieu qui ont un très mauvais témoignage. Parmi les médecins, il y a des mauvais témoignages. Nous parlons des pasteurs. Nous parlons des pasteurs. Ici, vous représentez pratiquement les pasteurs. Je présente des pasteurs, mais cette émission n'est pas pour parler des mauvais pasteurs. Mais ne vous attaquez pas non plus aux journalistes, pasteur. Il ne faut que leur travail. Ah, les pasteurs aussi ne font que leur travail. C'est un tout nantier. À Paris, très bientôt, à partir du 27 décembre prochain pour une journée de campagne, le thème la restauration de l'église. Nous en parlons avec lui ici. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Parce que vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Je vais leur prêcher l'évangile. Vous savez, je dis toujours ceci, un poisson est un poisson en France, il est un poisson aux Etats-Unis, il est un poisson au Congo. Je vais prêcher ce que j'ai toujours prêché, la Bible. Le message que j'ai toujours prêché, c'est la capacité de la parole, du Saint-Esprit, de changer un papa adultère en un homme fidèle, une femme insoumise en femme fidèle, un enfant kuluna en enfant modèle. j'ai l'élevé à Kitsasa, transformer la parole de Dieu, l'Esprit, transformer les gens. Je ne vais pas changer de méthode, on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous allez donc demander aux parents lorsqu'ils ont un enfant qui est têtu de les tapoter un tout petit peu, un peu des fessées ? Vous pensez que ce message va facilement passer là-bas ? Il passe déjà. C'est vrai ça ? Il nous faudrait avoir des preuves. Il passe déjà. Des pères, les parents en Europe en ont marre des enfants intouchables. Ils sont fatigués. Un enfant à qui ? Tu essaies seulement de gueuler, mais il est sur son téléphone. Qui aimera avoir un tel enfant ? Certains même amènent leurs enfants en vacances à qui ils essayent de tirer les oreilles. Tirer les oreilles d'un enfant, ce n'est pas un péché. Je ne dis pas non plus de taper au point de casser. Non, il faut frapper avec amour. Et un peu, une petite fessée n'est pas un péché. On en a reçu. Moi, je suis pasteur, je tire des fois les oreilles de mes enfants. Où est le péché ? Où est le verset qui est contre ça ? Parfait. Même celui qui a dicté cette loi, lui, quand on l'a éduqué pour qu'il soit un grand homme, n'est-ce pas qu'on était à la dure avec lui ? Mais voyez les enfants que s'engendrent aujourd'hui. Des enfants rebelles. Et moi, je crois que si les services sociaux encouragent cela, ben, ils voient le monde qui sont en train de nous créer. Moi, je crois que la Bible, c'est la sagesse de Dieu. Et si Dieu dit qu'il châtisse qu'il aime, donc Dieu châtisse ce gars qu'il aime et il nous aime. Alors, parce qu'il y a aussi des familles qui sont prêtes à se disloquer. Il n'y a plus d'amour entre l'homme et la femme. Même avec les malades. Il y a des mamans qui n'aiment plus leurs enfants puisque l'enfant est trop dédu. Il n'obéit à personne. Alors, quel message a apporté à une telle famille ? Qui a encore de l'espoir ? Ils ont aussi la parole de Dieu. Leur famille est un toi-goï, un chaos. Ils prennent la parole de Dieu qui la déclare sur leur famille. L'enfant-là, tu l'as insulté. Tu l'as tabassé. Mais est-ce que tu as vraiment prié pour lui ? Ton mari, tu l'as insulté. Traité de tout le nom. Est-ce que tu as appliqué la parole de Dieu ? Je vais vous donner un exemple. Une femme, une femme un jour est allée par un féticheur disant que mon mari est aussi cela seule. Le féticheur l'a écouté et lui a dit ça va, je te donne cette eau. Chaque fois que ton mari sortira et qu'il reviendra t'est à tromper. Prends cette eau, mets sa main dans la bouche, bois. Ce fétiche va travailler. Et quand son mari sortait et qu'il revenait à la porte, la femme prenait et l'ouvre là du féticheur et buvait. Et son mari, une semaine, deux semaines, a fait cela. La femme buvait l'eau et le regardait. Après son mari a dit aujourd'hui je ne sais pas. Et la femme me dit pourquoi ? Tu ne découches pas aujourd'hui. Elle dit non. Je rentre, je te blesse, je rentre tard. tu ne m'insultes pas, tu ne dis rien. Toi tu es le genre de femme, tu me reçois, tu ne dis rien. J'attendais que tu m'insultes, que tu me dises des choses comme toutes les femmes. La femme n'a rien dit. Elle est allée voir le féticheur. Ton fétiche est terrible, ça a marché. Mon mari m'a demandé pardonne, ne sors plus. Ton fétiche est terrible. C'était comme un dogme qui m'a amené une grosse bouteille en corde, c'est tout. Et le féticheur lui disait c'était même pas un fétiche. J'ai remarqué que quand ton mari le venait, tu ne faisais que l'insulter, c'est pourquoi il repartait. J'ai t'ai dit de boire le froid parce que quand tu as une bouche pleine d'eau, tu ne parleras pas. En somme, madame, c'est que je voulais t'enseigner. Apprends à te taire et Dieu combattra pour toi. Ce n'était pas un féticheur. C'était le secret. Donc, je vais leur apporter aussi la sagesse de Dieu parce que certains couples sont détruits par une faute de sagesse, faute de conseillers aussi, faute de modèles. D'autres ne croient plus qu'il y a des couples stables qui peuvent exister. Non, mais est-ce que je donne toujours mon témoignage et ça fait 8 ans seulement c'est vrai que je suis marié. Je n'ai jamais trompé ma femme. 8 ans seulement. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Je n'ai jamais trompé ma femme. Aucune fois, vous l'avez tapé. Jamais je l'ai frappé. Vous ne vous chamaillez jamais. Jamais. Vous ne vous querelez jamais. Querelle, non. Discussion. Jamais vous l'avez tapé à porter la main sur elle. Dieu est dans cette maison. Il y a des hommes qui tapent sur les femmes. Ce sont les faibles hommes. Ils sont faibles, comment ? Oui. Mais une femme qui l'engueule. Non, ta femme n'est pas ton enfant. Ta femme, c'est un autre toi-même. Si tu peux frapper ta femme, prends un coup. Donne-toi un coup. Alors donne un coup à ta femme parce que tu dis que c'est ta propre chère. Alors prends un couteau là. Taillade-toi. Alors va taper ta femme. Avant de taper ta femme, prends un coup. Tu te donnes et tu vas lui donner. Si tu ne peux pas te donner de coup, tu ne peux pas donner de coup à ta femme parce que c'est un autre toi-même. Il y a des femmes qui insultent leur mari. Non, ce sont des femmes... Chez les voisines avec leurs collègues. Ce sont des très mauvaises femmes. C'est pourquoi j'ai fait des vidéos sur les genres de femmes que les hommes n'aiment pas et les genres d'hommes que les femmes n'aiment pas. Elles vont aller jusqu'à prêcher dans la maison. Non, tu ne vas pas d'à côté. Va t'a qu'il n'y a. Non, c'est... Elles tournent même sur tout le monde, même sur son mari. Beaucoup de femmes prophétées sont des mauvaises femmes parce qu'elles amènent l'onction même devant leur mari. Alors que même le prophète reconnaît l'autorité du chef. Les enfants, aujourd'hui, ils vont dans des boîtes des nuits, ils reviennent la nuit, ils grimpent la clôture pour rentrer à la maison. Les parents sont déjà à la maison. Ils viendraient. Ils rentrent très tard à la maison. Aujourd'hui, ils disent aux parents, vous n'allez pas dormir. Alors qu'avant, on disait aux enfants, vous n'allez pas dormir. Aujourd'hui, les enfants sont les maîtres de la télévision. Alors qu'avant, c'était les parents qui étaient les maîtres des télécommandes. Les parents doivent retrouver leur place et les enfants doivent accepter leur place. Mais il faut la fermeté dans l'amour et la douceur. Mais aussi, si tu es un bon père, c'est facile d'éduquer les enfants. Beaucoup des enfants sont ceux qui sont aujourd'hui par rébellion à des mauvais pères, à des mauvaises mères. Parce que les blessés aux intérieurs transforment un enfant. Tu insultes ton enfant. Regarde-le. 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 Mais quand il va dehors, on dit tu es beau, tu es joli, regarde cette belle fille. Mais son papa lui dit regarde-la, tu es une bête. Quand elle sort, tu es une jolie fille. Elle va plus s'écouter le voisin qui va la détruire. Que chacun reprenne sa peur. Et ceux qui vivent avec des cousins chez les oncles maternels ou maternels, chez les tantes, et qui vivent difficilement là-bas. Là vraiment, l'idéal, c'est qu'un enfant grandisse auprès de son père et de sa mère. Mais il y a des dernières circonstances qui font que des fois, papa est mort, que des fois, papa n'a pas les moyens, il faut l'étudier, mais c'est l'oncle qui a des moyens. Et j'aimerais dire, à tous ces hommes, à toutes ces personnes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs, il y a un Dieu au ciel qui voit. Parce que Dieu est le Dieu de l'étranger aussi. Il faut exercer l'hospitalité, car certains, en exerçant l'hospitalité, ont reçu des anges. Beaucoup des familles sont maudites à cause de la maltraitance des neveux, des nièces et des cousins. Quand vous prenez un cousin à la maison, traitez-le comme votre enfant. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Parce que chaque fois qu'il va pleurer, disant, c'est parce que je n'ai pas papa, parce que je n'ai pas maman, c'est l'âme qui coule dans la maison ou dise la maison. Il ne faut pas le faire. Il y a aussi des pasteurs qui vivent dans des familles un peu bizarres. C'est une femme insoumise, les enfants des pasteurs de très mauvaise réputation. Oui, vous savez pourquoi les enfants... Il y en a beaucoup des pasteurs comme ça qui ne savent pas élevé leurs enfants correctement. Vous savez pourquoi ? Les enfants des pasteurs deviennent des mauvais enfants lorsqu'ils te voient faire des choses à la chair mais quand tu rentres à la maison, tu es quelqu'un d'autre. Ils ne viennent même pas à l'église. Parce qu'ils te voient prêcher des choses mais à la maison, tu fais le contraire de ce que tu enseignes. Il est très facile à un enfant de pasteur d'être un bon enfant si le père essaie qu'il dit, il le fait. Il ne te voit jamais insulter sa mère, jamais taper sa mère, jamais t'est couché, jamais t'enivrer. Ce que tu enseignes, tu le fais dira je serai comme papa. Mais si tu es le contraire de ce que tu enseignes, il va se révéler et alors plus que même les fidèles parce que lui te connaît mieux que tes fidèles. Je demande aux hommes de Dieu de vivre ce qu'ils enseignent dans leur maison. Je demande aux mamans pasteurs de vivre ce qu'elles enseignent dans leur maison. Sinon, leurs enfants seront des rebelles parce qu'ils sont les témoins de l'hypocrisie de leurs parents. Alors rapidement, passez-moi à comprendre quelques versets. Vous avez votre livre avec vous. Esaïe 8, verset 20. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette écriture ? Esaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de voir pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il y aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Il regardera vers la terre, et voici n'aura que détresse, obscurité, angoisse, il sera repoussé dans les épaisses ténèbres. De quelle loi et de quel témoignage parlait-on dans ce verset ? Ben, la loi, c'est la parole de Dieu, le témoignage, c'est le témoignage du Saint-Esprit au travers des prophètes, au travers des convictions de l'Esprit. Ce n'est pas un témoignage des gens qui ont vécu, ces femmes qui ont connu des expériences un peu sataniques et qui les rapportent aux gens et qui témoignent pour que les gens y mettent la foi. La Bible s'écrit dans des contextes. Quand on prend un verset en dehors de son contexte, c'est un prétexte. Je crois au témoignage, parce que dans la vidéo des témoignages, on dit que l'ombre de Pierre avait guéri les malades, c'est un témoignage. On dit que Lazare était ressuscité, c'est un témoignage. On dit que Jésus-Christ a fait marcher un paralytique, c'est un témoignage. Et c'est bien le témoignage parce que ça encourage la foi. Mais, la première voie de la connaissance, de la volonté de Dieu et sa parole, les Écritures. Pas seulement pour les témoignages. Si, par exemple, une église est dirigée par les visions, les prophéties, sans être dirigée par la parole de Dieu, c'est une déviation. Lorsqu'une église est dirigée par les témoignages des gens qui ont vu le monde des ténèbres. Mais ça, c'est fait du chère. Oh non, les expériences, c'est un danger. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la doctrine qui dirige l'église, mais maintenant, ce sont des expériences. Et des fois, ton expérience peut être différente de la mienne. Mais nous avons tous la même vie. Un dernier verset, Luc 16, 30 à 31. Abraham qui s'adresse à l'homme riche qui était en enfer. Luc 16, 30 à 31. Oui. Et il dit, non père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts réveille ceci. Cette parole réveille ceci. Que la Bible, la Bible et les prédications des hommes vivants aujourd'hui ont plus de valeur aux yeux de Dieu qu'elle est témoignage. Voilà. Merci en tout cas, homme de Dieu, de vous avoir parlé ici. Merci pour cette entretien. Nous vous allons laisser quelques petites minutes puisque nous sommes pratiquement à la fin pour un message direct à tous ceux qui se présenteront à ce lieu dont l'intérêt s'est affiché au bas de l'écran. Je vous rappelle que c'est l'entrée gratuite. L'entrée gratuite. Vous ne payez rien. Casarema a tout fait pour que vous puissiez venir écouter l'évangile du Seigneur gratuitement. Il n'y a rien à gagner là-dessus. Donc, c'est gratuit. Vous venez et vous vous installez. Mais attention, les places sont limitées. Il faut être là très tôt pour avoir une place et écouter cet homme de Dieu, le passeur Marcelo Tronaz. Alors, passeur, adressez-vous à nos frères qui seront là ce jour-là, le 27 décembre prochain à l'église de Maranatha pour vous écouter. La restauration de la famille, c'est le thème. Si vous avez quelques petits versets déjà à leur donner d'avant, excusez-moi peut-être si j'ai parlé de petits, des grands versets, allez-y pendant au moins 30 secondes. Passeur Marcelo Tronaz. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comme on l'a promis je crois il y a combien de temps? Je crois en juillet qu'on devait revenir le 27 décembre pour tenir une action avec les familles. C'est promis et c'est dû, c'est fait. Mais on avait promis d'être soit à la salle de Bercy ou bien d'être soit à la salle de, comment on appelle, au Zénith pour raison des moyens financiers parce qu'il fallait que vous souteniez aussi cette vision. Beaucoup d'entre vous ont voulu seulement qu'on soit au Bercy et au Zénith mais ça coûte de l'argent. Vous avez seulement attendu sans contribuer nous aider à cela. Alors ça n'aura pas lieu au Zénith ni à Bercy mais ce sera dans l'église Maranatha et les précisions de l'adresse de l'église Maranatha sont là inscrits au bas de votre écran. Nous serons là le 27 le soir et nous serons là le dimanche matin. Nous allons porter la parole toujours à l'église Maranatha et le soir nous allons recevoir au niveau des bureaux de Casa Réma car c'est Casa Réma en association avec l'église Maranatha qui organise cet événement. Donc l'homme de Dieu Blaise et papa Mossemo le pasteur Mossemo de Maranatha qui organise cet événement. Donc le 27 nous allons apporter la parole sur la restauration de la famille le samedi et le dimanche matin à 10h nous allons prêcher à l'église Maranatha le soir de 17h à 20h nous allons vous recevoir dans les bureaux des studios Casa Réma pour prier pour vous et pour vous écouter écouter les pères blessés les femmes blessées les enfants blessés et le lundi nous allons apporter la parole à l'église la borne de France chez le pasteur Noëlla Lumande ce sera cela notre programme et le 30 nous rentrerons à Kinshasa pour faire la veille avec l'église Compassion. pourquoi est-ce que nous venons encore la fois passée quand je suis venu avec le terme fuir l'impudicité on m'a dit Pasteur tu arrives et tu parles de l'impudicité et maintenant pourquoi les familles c'est comme je l'ai dit à mon ami le journaliste lorsque nous lisons la Bible dans Acte 21 verset 8 la Bible dit nous partîmes le long de ma et nous arrivâmes à Césarée étant entrés dans la maison de Philippe dans la maison de Philippe qui était l'un des sept nous logeâmes chez lui la famille avait une très très grande place dans les actes des apôtres dans les épîtres et dans les ministères des apôtres la famille aujourd'hui les églises négligeent la famille et ce n'est pas bon même que les églises puissent détruire les familles les églises ne doivent pas engendrer des divorcés ne doivent pas pousser les maris à abandonner leurs femmes ne doivent pas pousser les enfants à chasser leur père leur mère les églises ne doivent pas détruire les familles ou te dire de chasser ta mère de ta maison de chasser tes frères d'être une femme insoumise de prendre une deuxième femme de prendre la femme du ministère tout ça par des visions des prophéties l'église n'a pas ce rôle ou l'église a le rôle de restaurer c'est pourquoi même en vénant ne pensez pas que je vous encouragerai à divorcer parce que c'est une grande maladie en Europe le divorce on divorce on se remarie on divorce on se remarie et bien si tu cherches l'homme parfait il n'existe pas peut-être que tu cherches épouser un ange qui n'existe pas nous serons là priés pour nous venez très très nombreux de toutes parts vous avez le temps de quitter le Canada de quitter la Suisse de quitter l'Angleterre et de venir à ces trois grands rendez-vous parce que ça fait le 27 ça fait le 28 matin le 28 soir et vous pouvez vraiment libérer votre temps louer des hôtels et venir écouter la parole de Dieu et que Dieu bénisse Kazarima qui organise cet événement ainsi que l'église Maranatha soyez bénis et bénis très nombreux merci voilà nous avons ici fini cet entretien spécial avec les passeurs Marcel Autonancy nous pourrons venir encore prochainement pour d'autres sujets notamment pour parler du divorce par exemple comme le passeur l'a souligné pourquoi pas du mariage du mariage et du divorce pour que le passeur nous donne sa version bible ou verte comme il l'a fait tout à l'heure sur ce film parce qu'il y a beaucoup de divorcés aujourd'hui ça fait très mal alors on va vous avez des salutations avant de nous tirer complètement non je salue tout le monde voilà parce qu'on salue tout le monde moi j'ai fait un clin d'oeil à Parfait qui est à Paris je ne dis pas le prophète Calambay Élie Gauthier qui est également à Paris merci d'avoir été avec nous merci à Cédric pour la prise de vue et également pour les montages à très bientôt sur www.casarima.fr l'unique assemblée de l'évangile éternel vous invite à prendre part à une exposition des corps que nous allons faire proverbe 22 l'oeil qui voit l'oreille qui entend c'est Dieu qui les a criés l'un et l'autre cependant qu'on nous parle les animaux entendent venez écouter le pourquoi de cette chose le samedi 13 décembre à l'Assemblée des Saints de Paris Montré par manque de connaissance tu péris non seulement toi mais ton mari et tes enfants alors lève-toi et viens selon Daniel chapitre 12 verset 4 Dieu va demander à Daniel de cacher un livre et par la suite il va prophétiser en disant plusieurs le diront et la connaissance augmentera venez donc savoir pourquoi les frères de Joseph ont trempé sa tunique dans le sang de l'animal pourquoi toujours l'animal c'est qu'il nous amène à comprendre le mystère qui se cache le sixième jour Dieu crée l'homme et l'animal venez en prendre l'explication le samedi 13 décembre à l'Assemblée de Paris Montré merci Proverbe 16 4 Dieu fait toute chose avec un but c'est avec un but qui crée l'homme et l'animal le même jour le sixième jour quel est le rôle de l'animal venez nous avons l'explication de ces choses c'est ça l'évangile éternel le peuple de Dieu meurt par faute de connaissance la connaissance que Dieu a promis pour le temps de la fin est enfin là vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est ça la véritable délivrance c'est en entrant dans la connaissance parce que la Bible dit qu'est-ce qu'est la vie éternelle la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu est celui que tu as renvoyé donc il faut connaître pour être sauvé parce que nous nous détenons les corps que les aigles viennent pour boire du sang